Vous voyez, ça fait un pas, un pas, donc il doit y avoir en tout 2 mètres, 2 mètres carrés et demi au sol. Il n'y a pas de plan B, vous vendez votre maison, vous avez envie de vous inscrire dans une vie où la mobilité est un petit peu la clé de voûte, donc vous achetez le fourgon et puis bon, ben voilà, la maison est vendue, votre domicile c'est le fourgon. A 57 ans, on a accumulé des choses, des objets, des trucs et il a fallu se séparer de tout, quoi. C'est bon, c'est assez gratin. Moi j'étais à l'origine photographe, en roulant, je m'apercevais que je m'arrêtais pour aller faire des images alors que j'avais complètement perdu ce désir et tout ça. Dans les peu de livres que j'avais amenés, j'avais le livre de correspondance new-yorkaise, ben j'ai dit je vais faire une chronique au quotidien de cette immobilité, quoi. Au moins je vais me lever le matin en me disant j'ai ça à faire. Je crois que s'il n'y avait pas eu le bouquin, j'aurais été à l'hôpital, psychiatrique, je veux dire, je... voilà. C'est pas une contrainte en soi, à partir du moment où vous bougez, parce que le paysage rentre dedans. Et le paysage, lui, il est immense, hein. Et puis une petite délicace, hein. Ouais, ouais. Ouais, bah oui, quand même, hein. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de chaleur humaine exprimée et tout ça, quoi. Et ça n'avait pas été le cas partout en France, quoi. Je ne pouvais pas mettre le cap sur une autre destination, quoi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada